Alors il y avait eu déjà ce contact en Australie la saison dernière, mais c'était tellement tôt dans la collaboration des deux hommes que finalement, mais ça leur avait finalement presque sauvé la miss parce que c'était arrivé tellement tôt qu'on ne pouvait pas tout de suite tout casser. Là, cet accrochage, donc dès le premier tour, juste à l'entrée du tunnel, l'attaque de Esteban Ocon sur Pierre Gasly avec des chances de réussite qui étaient quand même quasi nulles, ça fait franchement désordre. Et alors franchement, ce n'était pas de chance pour Alpine qui avait décidé d'augmenter les échanges avec nos confrères de chez Canal+. On a eu le droit à plusieurs reprises pendant chaque séance d'essai et ça a été aussi le cas pendant le Grand Prix. Il faut saluer quand même Bruno Famin parce que c'est quand même un exercice pas facile d'échanger avec les commentateurs pendant le Grand Prix. Honnêtement, c'était bien. Et là, ça a permis vraiment une réaction très, très à chaud et les propos de Bruno Famin étaient quand même assez incroyables. Je vais vous les citer clairement. Ce n'était pas le lieu pour tenter une attaque en laissant zéro place à son coéquipier. On en tirera les conséquences. On va trancher dans le vif. Wow ! Alors quelques minutes plus tard, Esteban Ocon arrive au micro, parle d'incidents malheureux qu'il faut revoir les images. On sent qu'il n'est pas véritablement en ligne avec ce qui s'est passé. Et dans les minutes qui suivent encore, une fois qu'il a sans doute rejoint son entourage proche, il va émettre un message sur les réseaux sociaux en disant « Cet incident est totalement de ma faute. L'espace était trop réduit. Je m'excuse auprès de l'équipe en espérant qu'ils obtiennent ce point mérité ». Là, on sent qu'il y a eu un changement de communication, une sorte de rétro-pédalage en disant « Ok, mais à coup de part ». Voilà. Je me demande ce que veut dire trancher dans le vif quand on est le patron d'Alpine, qu'on a manifestement bien évoqué ce cas de possibilité de dépassement entre pilotes pendant le Grand Prix avant la course et que la consigne n'a pas du tout été respectée. Qu'est-ce que ça veut dire trancher dans le vif pour toi ? Je vais te poser la question clairement. Est-ce que Esteban Ocon, qui a pris en plus 10 secondes de pénalités qui sont transformées en places sur la grille, je crois que c'est 5 places de rétrogradation pour le Grand Prix de Monaco, pour le Grand Prix du Canada, décidément aujourd'hui je me mélange. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Sur l'instant, je me suis dit « Bon, là, Esteban Ocon vient de perdre son volant chez Alpine. » Je t'avoue que oui. Et je ne suis pas 100% convaincu que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a eu ce rétro-pédalage. Je pense qu'il doit redouter ça. Pour bien reprendre le contexte, ils ont pris Ocon et Gasly. Bruno Famin a décidé l'année dernière, quand il a pris les rênes de l'équipe, de relâcher un petit peu le dispositif autour des deux familles qui, en fait, devaient s'éviter. Sur les circuits, elles avaient ordre. Elles n'étaient pas accréditées en même temps. Il y avait une stratégie d'évitement. Tout à fait. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, ça se passait bien, franchement. Mais j'en reviens effectivement à cet épisode premier à Melbourne en 2023. C'est la première course de la collaboration des deux Français. Et Zafnower, qui est le boss de l'équipe, dit « Bon, c'est du 50-50, mais on n'était pas à l'aise avec ça. » Et plus tard, il a dit « Bon, oui, quand même, Ocon aurait pu ralentir. » Et le principe d'Ocon, c'est de ne jamais ralentir. Si tu vois bien, dans le traitement de ce genre de situation tendue, en fait, lui, il trace. Il n'y a pas de problème. C'est un pilote de Formule 1, si tu lui demandes de ralentir. C'est le reproche qu'on avait fait à Jules Bianchi au Japon. On lui avait dit qu'il n'avait pas ralenti. C'est un pilote de Formule 1. Son métier, c'est d'accélérer. J'en reviens à ce premier tour. Moi, il savait qu'à Monaco, la meilleure occasion, la meilleure opportunité, c'est le premier tour. Tu peux attaquer sur tous les pilotes, sauf, effectivement, ton coéquipier et de cette façon-là. Je pense qu'en fait, Ocon, si tu regardes bien, il est juste au niveau de Sargent et de Gasly dans l'épingle et que Sargent passe, en fait, Gasly. Et il y a un petit effet psychologique parce que se faire passer là, si tu veux, ça met un coup au moral. Et je crois qu'il a voulu en profiter aussi, en rajouter un petit peu. Il a senti Gasly un petit peu vulnérable. Bon, et sur cette manœuvre qui est assez délirante, on voit clairement que Gasly s'écarte un petit peu pour laisser à la place parce qu'il voit qu'Ocon veut s'infiltrer. Mais le réflexe d'Ocon, ça doit être quand même d'obliquer et de ne pas mettre full gaz à la corde au portier pour faire comme si Gasly n'existait pas. Et c'est là quand même ce qui est gênant. Surtout qu'il n'y a pas de place, ça, c'est un rail qu'il y a à gauche. On ne peut pas aller plus loin. Contexte encore, 8 Grands Prix, 6 fois qu'Ocon bat Gasly en calife. Ça, ça compte beaucoup. C'est lui qui marque le premier point, qui débloque le compteur cette année. Donc, il se sent fort quand même. Il veut prendre le lead ou il veut le garder parce qu'il l'avait. Voilà, tout à fait. Mais il oublie quelque chose, effectivement, de fondamental qu'a livré Pierre Gasly à nos confrères britanniques. Il dit, en fait, nous étions convenus avant le départ de la course qu'on ne s'attaquait pas et que la voiture qui était la deuxième Alpine devait couvrir la première en termes de stratégie, faire ce qu'il fallait pour organiser les deux arrivées et si possible dans les points. Voilà, ça, c'était le deal. Et encore moins, s'attaquer n'importe comment. Bon, peut-être avec une opportunité. Mais là, bon, l'attaque était sans objet. Elle était suicidaire. Elle était méprisante. Moi, c'est le terme vraiment auquel je pense parce que c'était comme si Gasly n'existait pas. Il aurait dû s'effacer, disparaître. Et ça, ce n'était pas possible. Bon, et on a échappé au double abandon. Ah oui, oui, miraculeusement, parce que le contact, il est énorme sur le train avant-droit de Pierre Gatry. Je réponds à ta question. Effectivement, quand il dit trancher dans le vif, quand tu tranches, c'est que tu coupes quelque chose en deux. Tu as deux pilotes et puis tu vas les mettre, l'un chacun de son côté. Et ils sont tous les deux en fin de contrat. On a compris ce que ça voulait dire. Point. Voilà. Donc, il y en a un qui joue le jeu d'équipe quand même beaucoup, beaucoup plus que l'autre. Et Ocon, il est très, très fort. Effectivement, il est très dur dans son pilotage. Il a un pilotage très défensif. Il est intransigeant. Mentalement, il est très, très fort. Il ne cède jamais. Mais effectivement, ça va parfois un petit peu trop loin, comme là, là. Il a manqué de discernement. C'est clair. Et maintenant, si Fama dit ça, c'est qu'il va y avoir des conséquences derrière. Surtout qu'il y tient tous les deux depuis des semaines en leur disant « Attendez, nous, la priorité, ce n'est vraiment pas les contrats des pilotes. » D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu un tort parce qu'il peut discuter. Et puis après, c'est les avocats qui se mettent d'accord. Ça fait monter l'attention, ça, c'est clair. Mais il y a peut-être aussi quelque chose en somme derrière. Il joue aussi sur l'arrivée de David Sanchez, qui est quand même quelque part un signe que les choses peuvent s'améliorer chez Alpine. Oui, mais le problème le plus pressant, quand même, c'est la gestion des pilotes. Il va falloir qu'ils se calment très, très vite. C'est sûr. Merci. Merci.